Le délégué ne doit pas être le gendarme ou le shérif, mais il est essentiellement défini pour faire respecter le règlement et surtout que la rencontre se passe bien. Parce que bien souvent, quand il y a eu des incidents, on nous dit que s'il y avait eu un délégué, comme quand des arbitres sont absents, on dit que si l'arbitre avait été présent, la rencontre se serait bien déroulée. Mais généralement, chaque fois qu'on a désigné des délégués sur des rencontres à la demande des clubs, ça s'est toujours pratiquement bien passé. On a de nombreuses demandes des clubs concernant la présence de délégués. C'est surtout quand il s'agit de rencontres qu'on peut témoigner à risque et on essaye donc de leur donner satisfaction. Il y a quelques temps, on a souvent des rencontres où le terrain est suspendu ou bien interdiction d'avoir des spectateurs. Donc là encore, on désigne des délégués. Donc vous voyez, c'est quand même un nombre de délégués assez important chaque week-end. Et ce corps des délégués, en fait, nous permet de prévenir justement au mieux ces conflits et au service des clubs avant tout. Là, ils suivent une formation relativement lourde, qu'elle soit théorique ou pratique. Et on est même aujourd'hui en mesure de les accompagner sur les premiers matchs pour les aider finalement à bien assumer leur rôle de délégués, qui est un rôle complexe puisqu'on leur demande une totale neutralité, mais on leur demande aussi d'être des acteurs du match, de l'environnement, d'être des partenaires des équipes en présence, des éducateurs, pour gérer tout ce qui peut se passer autour du terrain pendant la rencontre, avant la rencontre et après la rencontre. On a la chance en Lorraine, avec notre animateur des actions citoyennes, Mouss Malek, d'avoir un observatoire des comportements qui nous donne des chiffres très précis des incivilités qui peuvent se produire sur le terrain. Et ces chiffres-là, ils sont clairs et ils démontrent que depuis quelques années, la courbe est descendante et on a de moins en moins d'incidents importants sur nos terrains en Moselle. Et Dieu sait que c'est difficile à contenir puisque nous gérons, entre les seniors et les jeunes à 11, 600 rencontres par week-end. Le délégué n'est pas un shérif, ce n'est pas un policier, ce n'est pas un inquisiteur, ce n'est pas l'œil de Moscou. Par contre, le délégué a plutôt un rôle de préfet dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il est le représentant des instances du football, que ce soit du district ou de la ligue, sur une rencontre. Il est là pour faciliter le déroulement d'une rencontre. Il est là également comme conseiller auprès des dirigeants des clubs. Nos délégués au sein du district Moselland bénéficient d'une formation initiale et nos délégués sont également reconnaissables puisque le district, grâce à ses partenaires, équipe également les délégués d'un blouson, d'une chemise, etc. pour bien valoriser leurs fonctions sur le terrain. Le délégué n'a rien à voir avec les arbitres sur le plan d'observation de l'arbitre. Ça, c'est le rôle du contrôleur d'arbitre, de l'observateur d'arbitre. Le délégué, lui, y gère l'ensemble de la rencontre. Depuis quelques années, notre situation est bien meilleure quant au comportement des joueurs, mais aussi de l'environnement sur les terrains.